Chasseur d'un tannin, parce que mon frère était un tannin, un chasseur très passionné, c'est des chasses de passion aussi. D'ailleurs mon frère était le premier de mes clients, c'est vraiment à partir de son enthousiasme à avoir un morceau avec ses peaux qu'il avait chassé, qu'il avait tanné lui-même. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de cœur, mais je suis la première dans ma famille qui fait ça. Après des études de design à Québec, Odette Leblanc est revenue au village. Elle a choisi de ne travailler que la peau de phoque, du porte-clés jusqu'au manteau de 3000 dollars, en restant au stade artisanal. En été, elle vend ses produits aux touristes, mais en raison de l'embargo de nombreux pays, comme les voisins américains, la clientèle reste essentiellement canadienne. Vraiment, les Québécois sont très friands de ces produits-là, puis ils sont fiers que les gens travaillent, parce que là on chasse, puis on récupère la fourrure, on fait les gélules avec l'huile, on mange la viande. On récupère beaucoup sur le loup-marin, alors c'est vraiment important de prouver que ce n'est pas juste une chasse pour chasser, puis un gaspillage comme des gens pensent, là. Alors on utilise à bon escient pour mettre les pieds du bébé au chaud. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a personne comme être humain qui aime voir un abattage d'animal, peu importe l'animal, que ce soit un porc, un loup-marin, ou un veau, ou un agneau, peu importe, une poule. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais moi je me dis que quand c'est fait, d'une manière à ce que l'animal ne souffre pas, quand c'est bien fait, puis que c'est nécessaire que ça soit fait, on n'a pas de reproche à avoir, on n'a pas de conseil, surtout pas, à recevoir des vedettes comme Brigitte Bardot. Paul McCart, surtout pas, mais surtout pas. C'est pas à eux de venir nous apprendre à vivre, là, tu sais. Le coup de l'année pour Human Society, une ONG américaine qui défend les animaux. Début mars, Sir Paul McCartney et son épouse débarquent sur la banquise par moins 30 pour témoigner de leur indignation. C'est un jeune phoque du Groenland. Et si on fait rien, il va être frappé à mort dans les semaines qui viennent. Cela marquait le début de la saison et du grand cirque médiatique autour de la chasse. Chaque année, les groupes d'opposants, avec force, hélicoptères et caméras, tentent de filmer la chasse dans les immensités du golfe du Saint-Laurent, pour relayer les images à toutes les télés du monde. En tant qu'observateurs, ils peuvent y assister légalement. Et chaque année, des images choquent une partie de l'opinion internationale désaccoutumée à la mort animale. Des images sanglantes, parfois équivoques, comme celles des phoques frappés qui se débattent longtemps dans tous les sens. Le réflexe notatoire, c'est en fait la preuve que l'animal y est vraiment inconscient. Contrairement à ce qu'on nous présente comme image, quand l'animal se met à gesticuler comme ça, c'est simplement parce que la contraction musculaire, qui normalement est orientée par un stimuli qui vient de la base du cerveau, quand la base du cerveau s'est écrasé, il y a comme un stimuli complètement désordonné qui est vraiment très violent. L'animal est vraiment inconscient quand ça se produit, il ne ressent aucune douleur. Donc l'image qu'on nous présente comme quoi les chasseurs ne font pas bien leur travail, au contraire, c'est la preuve que tout est bien fait, que l'animal, il est vraiment inconscient. Il n'a pas souffert, c'est loin d'être cruel. C'est bien fait. Ça, c'est 2004 alors, hein? Oui, 2004. IFO ne filme pas seulement pour envoyer des images dans le monde entier, mais aussi pour donner des preuves de violations flagrantes du règlement. Celui-ci précise par exemple que les chasseurs doivent vérifier à chaque fois qu'un phoque est frappé, qu'il n'a plus aucun réflexe dans l'œil. De nombreuses images d'IFO montrent des hommes assommant plusieurs phoques de suite, sans savoir s'ils sont bien morts. Comme ils sont si pressés avec leur temps, c'est difficile de retourner et s'assurer qu'ils sont vraiment morts, et c'est pour ça qu'il y a une souffrance exceptionnelle dans cette chasse. Au fil des ans, IFO a accumulé des exemples qui contredisent l'explication du réflexe natatoire, pour montrer que nombre de phoques ne sont pas tués instantanément. Et l'organisation veut aussi démontrer que la chasse au fusil entraîne souvent des blessures sur des animaux, qui après iront mourir dans la nature. Un pourcentage élevé de phoques serait ainsi blessés ou tués pour rien, selon les protecteurs des animaux. Ça arrive, ça arrive, puis c'est malheureux. C'est malheureux. Ça arrive parfois qu'il y a des faits isolés, je ne peux pas dire que c'est tout le monde. Ça arrive qu'il y a des... Il faut peut-être la méthode d'abattage ou le traitement de l'animal ne se faire pas comme ça devrait se faire, au niveau du règlement de pêche-océan. C'est dommage. Ça peut être peut-être un manque d'informations du côté des chasseurs. Ça peut être aussi le feeling de se voir filmé, puis que ce n'est pas toutes les personnes qui sont à l'aise avec ça non plus. Tu sais, peur de faire une gaffe, puis se voir sur le petit écran ou le grand écran trois heures après ça. On a le droit d'être contre la chasse au foc. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est contre la chasse au foc qu'on a le droit de nuire ou de chanter. J'aurais à porter un tel fardeau et à défendre cette chasse et à mettre les montres à l'heure. Non, justement, là aussi, l'histoire démontre que la... Décidément, on pourrait laisser parler les deux parties jusqu'à la fin des temps. Impossible de trouver un accord. Ça peut choquer aussi si on voit une peau, ça fait que... Il n'empêche, pour l'instant, le gouvernement canadien défend fermement cette chasse. Malgré les protestations internationales et la mauvaise image de marque qui en découle. Le tout nouveau ministre des Pêches et Océans, originaire de Terre-Neuve, a programmé les quotas des prochaines saisons. Plus de 300 000 focs par an. Ce fut une de ses premières décisions. Les chasseurs et les opposants peuvent déjà prendre rendez-vous sur les glaces du Saint-Laurent en mars 2007. Ça go.